Bonjour et bienvenue sur Microsoft TechNet. Nous allons voir dans cette e-demo comment utiliser un outil disponible sur CodePlex pour nous assister dans la migration vers SQL Azure. Si vous avez suivi la série Premier pas avec SQL Azure, notamment la partie 4, Importer un schéma de données, vous avez pu voir que de base, on n'a aucun outil pour importer un schéma existant dans SQL Azure. La méthode décrite dans la partie 4 consiste tout simplement à tester les ordres SQL 1 à 1, de création de tables, de création d'objets, et à s'assurer qu'ils fonctionnent correctement dans SQL Azure. Ça peut être rapidement fastidieux pour un schéma complexe ou un peu important. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe maintenant un outil disponible sur CodePlex qui s'appelle SQL Azure Migration Wizard. Le site CodePlex est celui-là, où vous pouvez le télécharger. Nous sommes maintenant en version 0.2.7. Voilà. Et cet outil va nous permettre, comme son nom l'indique, via l'aide d'un assistant, va nous permettre de nous guider dans la migration des objets que l'on souhaite scripter. On va partir d'une base locale SQL 2005 2008 vers une base SQL Azure. Alors, je vais lancer tout simplement l'outil pour vous montrer ce qui se passe ici. On va fermer un petit peu tout ça. Voilà. Donc l'outil se présente sous la forme d'un assistant. On va commencer par sélectionner la source. Donc ici, ça va être notre serveur local. On va prendre, pour cet exemple, une base SQL 2008 R2. Mais, bien sûr, il n'y a pas de limitation. On peut aller sur des versions 2005, 2008 ou 2008 R9. On a la liste des objets, enfin, des bases disponibles. Donc on va prendre ici AdventureWorks LT. On a un certain nombre de paramètres que l'on peut modifier suivant le type d'objet que l'on souhaite scripter. On peut sélectionner les objets que l'on souhaite scripter. On va ici sélectionner tous les objets, tous les types d'objets. Mais on n'aurait pu, évidemment, se limiter que la génération, par exemple, des tables. En sortie, donc là, on passe, on a sélectionné notre source. En sortie, on a deux options possibles, soit à scripter directement vers SQL Azure, soit à scripter dans un fichier. On va garder le choix par défaut. On a donc ici un récapitulatif des choix effectués avec les différentes options, les différentes, la sortie que l'on vient de choisir et la liste de tous les objets que l'on souhaite scripter. Par exemple, ici, toutes les tables. Si on appuie sur le bouton script, l'analyse commence, en fait, et on a un premier résultat qui nous indique, en fait, les objets qui pourront ou pas être migrés vers SQL Azure. Donc, on a aussi ici des actions qui sont faites automatiquement et directement par l'assistant. Par exemple, lorsqu'il voit les mots-clés « note for replication », il les supprime automatiquement puisque ce ne sont pas des termes reconnus par SQL Azure. Par contre, donc là, c'est en noir, ce sont des actions qui sont faites par l'assistant. Par contre, en rouge, il y a des problèmes qui resteront en suspens car l'assistant ne les règle pas. Par exemple, une colonne de type « proguid » eh bien, il ne sait pas par défaut par quoi la remplacer. Donc, il faudra une intervention manuelle à ce niveau-là. On voit ici, donc, le script généré avec des commentaires éventuels. Donc, on a évidemment, à ce moment-là, la possibilité de retoucher le script en question pour, par exemple, changer le type de notre colonne « roguid » par exemple en « integer ». Là, on va se connecter sur SQL Azure. Donc, je vais récupérer mes chaînes de connexion directement. Voilà, on va copier-coller. Ce sera plus simple. Je vais récupérer mon nom d'utilisateur SQL Azure ainsi que mon mot de passe. On peut tester la connexion. Elle fonctionne correctement puisqu'il me propose la liste de mes bases SQL Azure. Je vais, par exemple, ici, changer la base « mon test ». Si je clique sur « script », alors le script est bien exécuté sur mon instance SQL Azure. Donc, ça va prendre quelques instants. Le temps qu'il crée, qu'il exécue, en tout cas, les créations, les ordres de création des différents objets. Ici, on a 146 objets qui sont scriptés, qui ont été détectés. Évidemment, les corrections que je n'ai pas faites vont apparaître. Voilà. Donc, les corrections que je n'ai pas faites vont provoquer des erreurs. Donc, il y a un certain nombre d'ordres qui s'exécutent correctement. Mais ici, je n'ai pas corrigé, par exemple, le problème de la colonne de type « roguide ». Et donc, à l'exécution, eh bien, ça provoque une erreur. Donc, on voit le mécanisme. On voit qu'il aurait fallu faire une modification manuelle du script. Voilà à quoi peut servir cet assistant qui nous permet d'avoir un gain de temps très appréciable dans la migration d'une base SQL Azure d'une base locale vers SQL Azure. Donc, c'est un outil à recommander pour toute migration réelle. Ça fera gagner vraiment beaucoup de temps. Merci. Au revoir. Et à bientôt sur Microsoft TechNet. – Sous-titrage Société Radio-Canada –